Je me présente, c'est M. Soumaré de Intégration 21. C'est une association de défense de droits des sans-papiers et des migrants. Parmi nous, il y a des étrangers qui sont en règle, mais qui ne bénéficient pas de ce droit de vote. Et pourtant, ils ne sont pas comme nous, autres citoyens qui sont sans-papiers, qui sont ici, qui vivent ici, qui travaillent ici, qui cotisent ici, qui font tout pour cette France-là, pour que cette France devienne une nation émergente, une nation en puissance, comme elle était, mais que nous sommes des fantômes de cette République-là. En fait, nous n'existons même pas, parce que nous n'avons aucun droit pour vivre dignement en France. La France a besoin de nous quand il s'agit de travailler, quand il s'agit de renflouer les caisses de l'État. Mais elle n'a pas besoin de nous quand il s'agit de donner notre voix dans les élections municipales. Même pas. On ne parle même pas de l'élection présidentielle. On parle des élections locales, qui concernent les populations locales. Et nous vivons dans des quartiers. Nous avons notre droit aussi de nous exprimer. Mais malheureusement, non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous, en tant qu'émigrés, nous passons la plupart de notre temps au niveau de la France, au niveau des pays d'immigration. La plupart du temps que nous avons, nous, que nous vivons, nous le passons au niveau de la France. Si nous partageons notre vie, les 60%, on les passe au niveau des pays d'accueil, comme la France. On n'a pas le droit de vote dans le pays où nous vivons le maximum de notre temps. C'est un scandale. Nous avons aussi le droit de dire notre mot. Nous avons notre mot à dire par rapport au pays dans lequel nous vivons. Alors, nous, ce qu'on voit clairement, c'est que François Hollande tienne sa promesse électorale qu'il avait faite. Il y avait un penseur qui disait que lui, il a la mauvaise réputation de ne pas tenir les promesses. Donc, il ne les fait pas. Si on ne tient pas une promesse, on n'a pas le droit de la faire. Donc, une des promesses de François Hollande, c'était d'accorder le droit de vote aux étrangers. Malheureusement, cette promesse-là est aux oubliettes. Nous appelons à ce que tout le monde nous joigne dans cette élan de solidarité et que tout le monde se joigne à l'appel que nous avons lancé. Nous avons le droit de travailler, de vivre ici et de voter ici en même temps. Alors, ce n'est pas une question d'extraordinaire que nous demandons ou d'utopique. C'est une question de réalisable que nous demandons. Merci à tout le monde. Merci.